Musique On est la cabane bleue et il faut savoir qu'on vient toutes les deux du milieu de l'édition jeunesse. Moi j'étais éditrice dans une grosse maison de jeunesse. Angela était... J'étais chargée de com' du coup, par être dans une moyenne maison. Et on s'est retrouvés un jour à se dire ce qu'on fait comme travail ne correspond pas forcément aux valeurs écologiques qu'on a nous, qu'on porte à titre personnel. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour porter ces valeurs aussi dans notre travail ? Et du coup c'est assez naturellement que l'idée est venue de fonder une maison d'édition autour de l'écologie. Donc on propose des albums documentaires essentiellement, un peu de fiction, pour sensibiliser les enfants à la protection de la planète, à l'écologie. Et on a également forcément une volonté d'agir pour le développement durable, donc de concevoir nos albums dans le respect de l'environnement et des habitants, des êtres humains. Donc on fait fabriquer nos albums en France, il n'y a pas de pelliculage plastique sur la couverture, on essaye d'être le plus éthique possible dans la conception, la commercialisation, d'agir un peu d'un bout à l'autre de la chaîne à la hauteur de nos moyens. Voilà, et de réfléchir à comment on peut faire du livre autrement aussi. Donc c'est un projet, effectivement, on parle d'écologie et on fabrique écologique, on allie le fond, la forme et l'éthique également. Donc ça passe aussi par l'humain, que les artistes soient bien mis en avant, qu'on travaille en proximité avec les libraires, voilà, qu'il y ait un vrai travail collectif également. Donc ça passe également par des valeurs humaines. Donc on a une première collection qui s'appelle « Suis du doigt » où on a deux titres, l'abeille et l'ours polaire. Et le principe de cette collection, c'est destiné à des enfants à partir de trois ans, à qui on propose de suivre un chemin du doigt. Et en fait, à chaque page, ils peuvent choisir le chemin qu'ils empruntent. Et selon le chemin qu'ils empruntent, il ne va pas se passer la même chose. Donc par exemple, en bas, ils vont suivre les abeilles qui partent butiner les fleurs, alors qu'en haut, ils suivent le faux gordon et ils vont découvrir la reproduction des abeilles. Et ça se déroule ainsi, de page en page. On va avoir des chemins qui se séparent, qui se rejoignent, des chemins qui s'arrêtent plutôt que d'autres. Et donc à chaque nouvelle lecture, ce sera une histoire différente, des découvertes différentes, parce que le but, c'est vraiment de faire découvrir aux enfants la vie de la ruche, comment on fait le miel, comment vivent les abeilles, mais aussi les menaces qui pèsent sur elles. Donc l'industrialisation de l'apiculture, les pesticides, etc. Avec à la fin, des petites pages un peu plus documentaires sur les chiffres, les bonnes actions d'entreprises pour protéger ces espèces. Ça, c'est notre collection pour les plus petits, pour les maternelles. Là, une collection pour les plus grands, à partir de 8 ans plutôt. Là, c'est vraiment le premier sens du mot écologie, le rapport inter-espèce. Et l'idée, c'est de mettre l'animal au centre de l'histoire, un animal qui a vécu avec un humain connu, donc qui raconte son humain. Et là, on est donc sur Aglaé, qui était un poulpe, et qui raconte sa vie avec un certain Charles Darwin. Avec Il y avait une maison, on sort complètement du documentaire, contrairement aux autres, qui était vraiment basé sur des informations à faire apprendre aux enfants. Là, c'est une fable écologique, où l'auteur a voulu replacer à l'échelle d'une maison la disparition de la biodiversité sur Terre. Donc c'est l'histoire de plusieurs animaux qui vivent ensemble et qui vont petit à petit disparaître de la maison, au fur et à mesure qu'un des habitants va pulvériser des produits chimiques sur ses pommes, ce qui va faire fuir l'abeille, ou encore couper les branches de l'arbre où vit Laurent Houtan, faire monter le chauffage dans la maison, jeter ses déchets partout, etc. Jusqu'à ce qu'un matin, l'homme se retrouve tout seul dans sa maison qui est envahi de produits chimiques, de déchets, et il se rend compte que les animaux l'attendent dehors et qu'il n'est peut-être pas encore trop tard. Donc il décide de radicalement changer ses habitudes. Il ouvre en grand ses fenêtres pour aérer. Il se débarrasse de ses déchets, de ses produits chimiques. Il replante un arbre et il attend. Il attend jusqu'au petit matin. où l'abeille, qui avait été la première à disparaître, revient dans la maison. On est au tout début de l'aventure. Effectivement, il y a encore plein de choses à faire et à construire, mais effectivement, on a envie d'être en école, en bibliothèque, de toucher le maximum de monde possible. Donc on essaye de se déployer sur des réseaux. On fait appel à des diffuseurs spécialisés dans les écoles. On essaye de contacter les libraires plutôt indépendamment, petit à petit, travailler pas par pas, Il fait un travail de colibri. On prend le temps de le faire. Effectivement, il y a toute la partie diffusion librairie, mais également une diffusion hors librairie. On travaille aussi avec les commerces de proximité, les épiceries vracs, et tous ces projets de circuits courts qui partagent nos valeurs. Et bien évidemment, sur les écoles, c'est aussi faire intervenir les auteurs qui peuvent parler de ces sujets-là. Nous-mêmes, on intervient aussi. On va intervenir en 2020 sur différents salons pour parler de ce sujet-là, notamment Saint-Paul-Trois-Château, mais aussi Montaigu. Donc on a aussi plein d'ouvertures. Et dans les écoles, moi, je vais intervenir prochainement aussi à l'école à côté de chez moi. Donc voilà, on essaye effectivement de porter un petit peu ces valeurs-là au-delà de la diffusion en librairie et en salon. Qu'est-ce qu'on fait de lent ? Du livre, du coup. Du livre de manière plus lente, plus respectueuse de la nature, et surtout dans le temps de la nature, parce que la nature, elle pousse, mais voilà, ça pousse. Une fleur, elle pousse, elle a un temps. On prend le même temps. Et l'éloge de la lenteur, c'est aussi de se dire, et c'est intéressant d'être à Montreuil pour ça, de se dire qu'il faut essayer justement de ne pas courir tout le temps, d'être dans la surproduction du livre. Et nous, c'est pour ça qu'on monte la cabane Leu, c'est de prendre le temps de faire des livres qui ont du sens, qui ont du sens dans leur contenu, qui ont du sens au niveau des valeurs humaines aussi. du partage, du travail collectif. Et voilà, c'est le rapport humain, prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain, on le fait aussi avec les livres.